Je pense que le mur de Berlin, c'est quand même ce qui m'a marquée le plus dans ma vie en termes de révolution, puisque je n'ai pas vécu mes 68, j'avais un nom. La révolution des femmes dans les montagnes du Kurdistan, et c'est à notre époque, et c'est des femmes généralement du PKK ou des Pêche-Marie. Marc Itzad, pour toujours, parce que 27 ans emprisonné, parce qu'il a été emprisonné par tous les gouvernements sous lesquels il a vécu, la royauté, la restauration, la république, l'anarchie, tout le monde le détestait, et c'est le révolutionnaire absolu. Donc Marc Itzad pour toujours. Ça veut dire être réformiste aussi, je pense. On peut être révolutionnaire, mais il faut être réformiste, et je pense qu'on n'a plus rien de réforme. La révolution des années 60-70, qui était des révolutions pacifiques, non violentes. Mettre une fleur au bout d'une mitraillette, pour moi, est une énorme révolution, et dit beaucoup plus qu'une révolution violente. Je pense que si on arrête de justifier, si on arrête de s'excuser, si on arrête de faire des reproches, c'est un peu la même chose, mais à l'égard de l'autre, on va beaucoup plus vite, et peut-être un peu plus loin. Gandhi apparaît comme une évidence, par ses combats pacifistes, si on peut dire, par toute cette révolution qui a entraîné la paix, ou qui a en tout cas été le but. Dans la culture, et ce qui me vient le plus vite à l'esprit, c'est Salman Rushdie. La façon dont il a dénoncé un certain obscurantisme, de manière un peu détournée, dans ses livres, souvent sous forme de contes, me touche énormément. Et j'aime la façon, cette manière douce qu'il a de dénoncer certaines choses. Pour moi, la figure de l'évolution qui m'inspire, c'est le mouvement du 22 mars. C'est-à-dire que c'est tout le début de mai 68, avec Côte-Bendit, Souvageau, tous ceux qui étaient là-bas, et qui ont voulu changer des choses, et qui ont même changé des choses. Le siècle libertin, juste avant la Révolution française. Être révolutionnaire aujourd'hui, je pense que la révolution, pour moi, elle doit être écologique. Parce que je pense que c'est vraiment un des domaines les plus importants. Il y a vraiment un point à mettre sur la table. Merci. 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 Merci.